Musique Hey j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ne m'en voulez pas, pour ma voix, je vous préviens tout de suite, je suis malade. Mais je vous explique tout en fin de vidéo, en fin de vidéo je vous reprendrai face cam. Donc si vous m'entendez avec une voix assez roc en train de tousser, c'est normal, je suis au bout du gouffre, comment vous dire. Donc là aujourd'hui je vous embarque avec moi avec une petite semaine, alors normalement la vidéo aurait dû être plus complète. Mais du fait de mon état de santé, j'ai pas réussi à continuer à filmer, donc je vous partage déjà dans un premier temps ce que j'ai filmé. Alors comment s'est passée ma petite semaine ? Alors en ce moment je suis en train de changer totalement les lits de la maison. Et j'ai déposé une annonce sur Leboncoin pour vendre le lit de ma fille et franchement coup de chance. En je crois même pas une semaine le lit a été vendu, donc trop trop contente. Donc là ce jour-là en sortant du travail, la personne devait le récupérer. Donc je me suis motivée pour le démonter. Alors comment vous dire, j'ai un petit peu galéré, mais à la fin c'est bon, j'ai réussi. Donc là, moi j'ai démonté le lit et mon fils s'est occupé de tout descendre en bas. Alors mon entrée en ce moment, ça fait un mois, c'est juste une catastrophe, il y en a partout. Mais bon, ça va passer parce que là je réorganise tout, il y aura beaucoup de changements à la maison. Et j'ai hâte, hâte de vous partager tout ça. Et pour la chambre de ma fille surtout, j'ai vendu le lit parce que je souhaite mettre un lit-coffre. J'en ai marre en fait de voir traîner les couettes partout, les valises partout. Donc je me dis, pourquoi pas en fait racheter des lit-coffres pour tout le monde. Et en attendant que je transforme tout, voici l'état de ma maison. Alors c'est ma réalité en ce moment, la réalité que habituellement je n'ai pas. Mais c'est pas grave, je vous montre la vraie vie. Donc quand je change, quand je réorganise tout, ça se passe comme ça chez moi. Même la cage d'escalier a été retirée. Mais bon, là je vous ai pris le soir, mais on revient en arrière. Donc ça c'était ma pause déjeuner, donc ça c'était le midi. Je suis rentrée normalement pour me reposer, pour manger. Mais non, mais non, non, je ne sais pas me reposer. C'est peut-être pour ça que je suis malade là. Pardon, que je suis malade. En fait ils annonçaient de la pluie et donc je suis partie directement dans ma terrasse. Et j'ai rangé tous les matelas et les housses que j'avais de jardin dans mon coffre. Parce que sinon tout allait être trempé. J'arrive même plus à parler français tellement je suis fatiguée. Je crois que je finis, je vais aller dormir. C'est quoi ? Ça finit de faire dodo ? Voilà, c'est Mohamed numéro 2. Chloé grandit, plus elle ressemble à Mohamed. Regardez la couette que j'ai achetée la dernière fois à ma nièce chez Aubert. Elle est magnifique. Regardez-moi les finitions avec les petits papillons. Elle est bien épaisse. Et là franchement ça me fait penser vraiment à les couettes à l'ancienne. Et ce que j'aime c'est qu'il y a les petits volants à ce niveau-là. Juste là, donc en fait on peut rentrer la couette sur les bords. Et c'est de la marque Nougatine. Donc en fait on avait eu Aubert qui avait fermé fin juin il me semble. Fin juin. Et ils ont fait liquidation totale. Et cette couette en fait elle valait 100 euros. Et vous n'allez pas me croire. Devinez à combien je l'ai prise. Dites-moi en commentaire avant même que je vous dise le prix. Parce que franchement c'était une très 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 bonne affaire. Je l'ai payée 5 euros au lieu de 100 euros. Et elle est vraiment mais magnifique. Je voulais vous montrer le lit de mon neveu. Pareil, il est trop beau. Il n'a pas trop de chance franchement. Un lit cabane franchement. Qui n'aurait pas rêvé d'avoir comme ça un lit cabane ? Je crois il me semble, si je ne dis pas de bêtises, je vous le reconfirmerai. Il me semble que ma soeur l'a pris chez Butte. Et franchement il est trop beau. J'aime trop la couleur. De toute façon moi j'aime trop le vert et tout. Et là ce qui est bien c'est qu'il y a deux tiroirs en dessous. Et là vous avez les marches pour monter. Donc il y a à peine deux marches. Donc ce n'est pas très haut. Et ce qui est bien c'est qu'il y a la barrière quand même de sécurité. Mais ma soeur elle a quand même rajouté une autre barrière à ce niveau là. Pour être sûre qu'ils ne tombent pas. Et là regardez le mur qu'elle a fait. Elle a fait un mur avec des stickers. Et là les stickers elle les avait pris sur Temu il me semble. Et super joli. Il y a juste là. Il y a juste une petite démarcation. Ça n'a pas été assez serré. Mais franchement regardez il n'est pas trop trop bien. Bon je crois qu'il est temps d'aller manger. Ma mère nous a préparé un bon poulet aux olives avec des frites. Elle fait le feu. Et franchement c'était un régal. Il est juste trop bon son poulet. Là je vous reprends samedi. Donc on est parti manger avec ma fille. Avant de partir sur Dreux. On devait aller voir le lit pour sa chambre. Et on en a profité pour manger chez Otakos. Alors c'est tellement bon. C'est trop bon. En plus j'ai gratiné avec la raclette. Mais il faut vraiment que je fasse attention. Rien qu'on regarde dans la vidéo. J'ai vu que j'ai grave grossi. C'est un truc de fou. On a récupéré ma mère entre temps. Et on est arrivé directement dans la boutique Maximeuble à Dreux. Donc en fait c'est une boutique d'ameublement que j'aime énormément. D'ailleurs j'avais acheté mon lit chez eux que j'adorais. Qui était très 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 beau. Mais finalement je l'ai... Oui oui allez je vous le dis. Je l'ai vendu aussi. Car pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas de coffre. Et je souhaite en fait le changer par un lit coffre. Donc on en a profité pour venir ici. Pour regarder les lits. Et je me suis dit pourquoi pas en fait vous filmer. Et vous montrer les prix franchement qui sont bas. Comparé à d'autres boutiques du même style. Les prix sont largement plus bas. Alors pour la livraison ce qui est bien. C'est qu'ils livrent dans tout le 28. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas m'embêter. Ils vont me livrer à la maison. Et ils livrent aussi il me semble sur Paris et l'Ile-de-France. Donc franchement pour les parisiens. Ceux qui habitent en Ile-de-France. Je vous invite juste à comparer les prix. Rajoutez les frais de livraison. Ça vous reviendra moins cher que d'acheter sur Paris. Alors j'aime trop moi les canapés comme ça. Anti-tâche. J'aimerais changer le mien aussi. Alors le mien je l'aime beaucoup mon canapé. Sauf que voilà. C'est à peu près dans ce style là au niveau de la texture. Moi c'est en velours côtelé. Mais c'est vrai que je voulais absolument en fait un canapé anti-tâche. Mais bon on ne va pas tout changer d'un coup. Là regardez vous avez ces canapés bouclettes. Alors je trouve ça très joli. Par contre au niveau de l'entretien. C'est très 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 difficile. Donc ce n'est pas quelque chose que je vous conseille. Mais je vous conseille tout ce qui est en velours. C'est top. Alors cette chaise là. Cette table là plutôt. Elle me fait de l'oeil. Elle est magnifique. Vous en pensez quoi d'ailleurs ? Donc là c'est bon. Je vous ai montré tout ce qui est canapé. Et là on est parti du côté des lits. Alors je suis dégoûtée. Parce que moi ma fille il lui faut un lit en 140 sur 190. Et c'était celui là que je voulais. Je le trouvais super beau. Mais il n'existe que seulement qu'en 160 sur 200. Et en 180 sur 200. Et j'aimais trop. Parce qu'en fait il était simple. Avec les petites rainures comme ça. Et vous aviez vraiment une tête de lit bien 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 épaisse. Et il y avait le coffre de rangement. Qui est top top pour tout ranger. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi. Mais moi j'en ai un petit peu partout. Malgré que j'ai une grande maison. Je n'ai pas assez de rangement. Et je trouve qu'en fait d'avoir un lit coffre comme ça. Ça te permet de ranger énormément énormément. Alors en 140 sur 190. Il y avait celui là. C'est vrai que quand je regardais la caméra. Finalement j'hésite. Mais je trouvais que la tête de lit était un petit peu fine. Et il y avait aussi celui là. Par contre celui là ce n'est pas un lit coffre. Et là je ne veux pas faire la même bêtise. Je veux absolument un lit coffre. Pour pouvoir tout mettre. Donc je ne sais pas. J'hésite encore. Je ne sais pas quoi lui prendre. Parce que tout ce qu'il y avait dans la boutique. Ce n'était qu'en 160 sur 200. Donc je verrai. Mais il faut vraiment que je me décide. Car là on dort tous sur nos matelas au sol. Partie après faire les courses. Donc là je suis rentrée. J'ai rangé directement ce que je mets au congélateur. Alors moi j'aime bien prendre des cordons bleus tender. Ce viande de kebab. Les steaks. Je prends toujours les steaks 100% pur bœuf. C'est les seuls que j'arrive à manger en steak sur jeûner. Et tout ça en fait ça m'aide au quotidien. En fait quand je rentre et que je suis fatiguée. Et que je ne sais pas quoi faire à manger. Ou si les enfants veulent faire à manger seuls. Il y avait aussi une promo sur le persil, la nette, le basilic. Et en fait il y en avait les 3 pour 99 centimes. Donc franchement j'étais trop contente. Ayez une Inès dans votre vie. Parce qu'il y en a ma fille elle sait que je suis malade. Donc là on est mercredi. Elle n'a pas eu l'école cet après-midi. Donc elle m'a préparée à manger pour ce soir. Je suis trop contente. Parce que franchement j'avais pas la force de préparer à manger. Je suis désolée. Normalement la vidéo ne devait pas se finir comme ça. Je vous laisse regarder ma tête. Je suis malade. Oui malade. Malade depuis dimanche. Je pensais réellement que ça allait passer. Mais non ce n'est pas passé. Je suis aimée KO. Et je vous ai partagé en fait cette vidéo. Je voulais vous partager en fait normalement dans cette vidéo. La transformation un petit peu de mon étage. Ce que j'avais prévu et autres. Sauf qu'entre temps j'ai filmé aussi une autre vidéo que vous verrez dimanche. Et même dans cette vidéo là. Vous vous rendrez compte de mon état. J'étais malade malade malade. Et j'avais bien avancé sur le rangement. Et là je comptais aussi vous rajouter dans cette vidéo là. Le rangement de mon entrée. Je vous l'ai montré en début de vidéo. Comment elle était. Je l'ai rangée. Et je vous remonte encore cette fois-ci. Comment est mon entrée. Alors là oui. C'est toujours comme ça avec moi. Quand je fais le grand ménage. Il y en a partout. Parce que je fais un grand tri. Je déplace. Je réorganise. Et normalement mon objectif c'était de finaliser ça. Sauf que je suis. J'allais dire je suis morte. Non je suis encore là. Je ne suis pas morte. Je suis encore là. Mais j'ai bien peur. Et j'espère pas que c'est ça. D'avoir chopé de nouveau le Covid. Pour information. J'ai déjà eu trois fois le Covid. Et les trois fois où j'ai eu le Covid. J'ai vraiment douillé. J'ai souffert. La première fois. J'ai été arrêtée. Je crois pendant trois semaines. Sans l'arrivée. Où j'ai eu à la fin des problèmes. Même pour respirer. La deuxième fois. Je me suis retrouvée. Avec des bouffées de chaleur. Mais énormes. Et la troisième fois. J'ai eu 39 de fièvre. Pendant huit jours. A la fin. J'ai dû aller à l'hôpital. J'étais au Maroc. Tellement fait. Je ne tenais plus debout. Et là. Comment dire. J'ai mal là. Je suis gelée. J'ai froid. J'ai mal à la gorge. Et là. C'est depuis dimanche. Aujourd'hui. On est mercredi. Et depuis ce matin. Je suis courbaturée. Là. Là. De ce côté là. Et ça commence à descendre. En bas du dos. Et j'ai envie. Qu'une chose. C'est d'aller me coucher. Et. Et je vais aller dormir. Ouais. Je suis désolée. Je suis désolée. Oui. Je vous montre. Je vous montre la vérité. Le naturel. Chez moi. Je ne change pas. Je ne couperai pas mon tâche. Mais là. J'en peux plus. J'en peux plus. Si c'est le Covid. Franchement. Je suis dégoûtée. Alors. Pour ça. Il faut me dire. Oui. Est-ce que c'est dû au vaccin. Non. Je n'ai jamais été vaccinée. Je n'ai jamais voulu me vacciner. C'est un choix personnel. J'espère que je ne le regretterai pas. Jusqu'ici. J'ai eu trois fois le Covid. Et là. J'ai l'impression que c'est la quatrième fois. Et. J'espère que mon corps. Va réussir à se battre tout seul. Parce que là. Comment vous dire. Que j'ai mal. Là. 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 Et mon fils. Il a été malade. Lui aussi. Hier. J'espère que j'ai contaminé personne. Mais bon. Donc. Je suis désolée. La vidéo ne devait pas se finir comme ça. Je vais reprendre des forces. Et la suite de cette vidéo-là. D'aujourd'hui. Je vous la partagerai. Inch'Allah. Mercredi prochain. On fait avec. C'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux. On n'a pas d'arrêt maladie. Donc on essaie de compenser. De trouver des alternatives. Bref. Vous savez quoi ? Je vais aller finir le montage de cette vidéo-là. Pour vous la publier ce soir. Donc là. Vous voyez en direct. Ce que vous allez voir ce soir. C'est mon état actuel. De là. Aujourd'hui. Là. Je sors du travail. J'ai eu du mal au travail. Et là. J'ai mal partout. Donc si il y en a une qui sait faire les massages. Il y en a. J'en ai besoin. Mon mari. Il a de la chance. Vous savez quoi ? Je ne sais pas s'il a calculé le truc ou pas. Il est parti au Maroc. Juste avant que je tombe malade. Je suis tombée malade dimanche. Et il est parti samedi soir. Donc je me demande en fait. Si c'est lui qui ne m'a pas contaminée. Mais non. Là. Il m'a dit. Il est tranquille au soleil. Pendant que moi. Je suis en train de le geler. Bon. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous. Même si ce n'était pas la fin de vidéo que je voulais. Mais bon. On fait comme on peut. Avec ma santé actuelle. Bon. Bref. Si je continue à parler. Je vais m'étouffer. Plein de bisous. Et à dimanche. Inch'Allah. Pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très vite.